Nous, pour aller ensemble, pour invoquer le nom de Jésus-Christ, pour nous être capables de prier le Seigneur, parce que c'est le qui met nous, c'est le qui sauve nous, et sans lui-même, nous ne sommes pas capables de faire rien, voilà pourquoi nous avons besoin vraiment d'invoquer nos liens à chaque sac que nous avons fait, à chaque sac que nous avons présenté, parce qu'il doit être la pierre angulaire en toute chose, dans toute fondation, dans toute fondation, Jésus-Christ doit être la pierre angulaire. Jésus-Christ doit être la pierre principale, parce que c'est le même qui est capable d'aider nous à fonctionner selon Jean-Kelmandi. Voilà pourquoi nous avons invoqué le nom de Jésus-Christ, pour vraiment permettre de nous passer un moment béni ensemble, accompagné de quelques frères et soeurs qui sont dans le studio, et spécialement notre technicien qui nous dit, mon Dieu, merci qu'il peut mettre tout cela, et vraiment malgré toutes les difficultés, mais nous connaissons. C'est comme ça, mais quand même, nous béninons le Seigneur, parce qu'il peut mettre une émission possible, je dis, pour nous capables de partager la parole ensemble. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ à nouveau. Et nous pourrons aller invoquer le nom de Jésus-Christ ensemble, dans le nom de Jésus-Christ, nous pourrons prier pour nous capables vraiment d'entrer dans ce sujet, pour nous capables de partager la parole ensemble. Parce que partager la parole ensemble, c'est ça que nous avons besoin, c'est ça que nous avons cherché, et que nous avons besoin de faire avec grâce au Seigneur, pour nous capables d'avancer. Nous prenons le prier ensemble pour pouvoir évoquer le nom de Jésus-Christ, afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous utiliser comme un instrument, un canal pour faire passer son message, et que chaque monde est capable de trouver un bagage qui est important, et capable d'ouvrir pour le roi, comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même lui-même dit, pour nous vivre et fonctionner dans la parole. Seigneur, nous béninons, nous glorifions dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée, parce que tu nous as donné, Seigneur, l'opportunité d'être là cet après-midi, dans 100% évangélique, pour présenter cette émission à nos téléspectateurs et téléspectatrices, afin qu'ils puissent voir, Seigneur, et comprendre la parole de la vérité. Afin que nous puissions, Seigneur, les uns les autres apprendre, les uns les autres, et corriger les uns les autres, Seigneur, comme dit l'Écriture. Car toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu s'accomplit et prend par toute bonne œuvre. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous t'honorons, que nous t'exaltons, que nous t'maïfions, Seigneur, nous t'salmodions, Seigneur, parce que c'est grâce à toi que nous avons cette opportunité, oh Seigneur, d'être là cet après-midi, pour présenter cette émission. Ainsi que nos téléspectateurs, Seigneur, et téléspectatrices, c'est cette opportunité, Seigneur, qu'ils ont eue, afin que Seigneur, d'être là et présent pour écouter et partager ensemble la parole de la vérité, de vivre, Seigneur. Comme tu l'as dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, car la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, et la parole de la vérité, Seigneur, nous vivifie, la parole de la vérité, Seigneur, nous transforme. Et tu l'as dit, c'est dans Jean 15, le verset 3, déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée, car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, Jean 8, 32, et Seigneur, nous sommes affranchis par la parole de la vérité. Bénis nos téléspectateurs, bénis nos téléspectatrices, bénis nos frères et soeurs qui sont là dans les studios, bénis Seigneur nos frères et soeurs qui nous regardent et qui écoutent cette parole de vérité, et bénis notre technicien dans le nom de Jésus-Christ, bénis tous les animateurs de Cast TV, bénis Seigneur le propriétaire, le directeur, bénis Seigneur la secrétaire et tous les gens Seigneurs qui font partie Seigneur de cette télévision dans le nom de Jésus-Christ, bénis M. Jean-Tout ainsi que sa famille, bénis chacun de frères et soeurs Seigneur, qui aime la vérité, qui ont l'amour de la vérité, dans le nom de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. bénis ce moment que nous allons passer ensemble et permet que Seigneur ce moment va être un moment inoubliable afin que Seigneur cette parole puisse être au Seigneur gravée dans nos cœurs pour toujours dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons, nous t'églorifions, nous t'adorons Seigneur et que ton nom soit béni dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Et nous on dit bon Dieu merci parce qu'on a participé avec nous dans le moment de prière pour nous invoquer le nom de notre Seigneur et comme c'est lui-même qui tout en tout dans nous-mêmes et que nous devons faire toute bagaille dans nous-mêmes et nous ne devons pas faire rien sans que paroles-là, pas confirmer que ce qu'on va faire c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Depuis que ce qu'on a fait, Jésus-Christ n'a pas demandé, c'est qu'il n'est pas bon et que nous devons rejeter ça bien loin nous. Parce que depuis qu'on n'a pas rejeter, et bien l'Apocalypse 21, le verset 8 dit, tout menté, c'est le temps ardent de feu et de soufre qui est réservé pour nous-mêmes. Et depuis qu'on n'a pas menti, et bien nous déjà connaissons ça qui est réservé pour nous et lorsqu'on n'a pas enseigné ça qui est vrai, c'est le temps ardent de feu et de soufre qui est réservé pour nous, ce qui est la seconde mort. Nous dit Seigneur merci parce que l'UPM est là et nous dit merci avec tout le téléspectateur qui a gardé nous, qui a accepté tant de nous parce que nous connaissons bien, il y a des gens qui a accepté gardé, qui a accepté tant de nous. Et nous dit merci avec Technicien Nour, vraiment, qui fait en pile effort, en pile, en pile, en pile effort pour le capable, et voyait Emission Saha en direct, voyait elle sur les ondes pour être capable d'assister et tendre les paroles là. Et nous dit merci spécialement avec nos frères et soeurs qui sont dans le studio pour assister et participer aussi avec Emission Saha qui a fait là, nous saluons chacun de vous même dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait le pouvoir et la possibilité pour vous être capable après-midi. Et nous saluons toutes les frères et soeurs qui a gardé sur la caille, dans la maison que vous avez, et tout le monde qui a toujours pris le temps pour garder Emission Saha, ce qui a convaincé, ce qui a convaincé, et qui a toujours pris le temps pour que vous êtes capable de suivre Emission Saha. Et nous saluons toutes les personnes qui a toujours eu pour faire un commentaire, et peu importe commentaire a fini, mais nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous souhaiter que Seigneur a li même la béni ou abondamment, abondamment. En pi l'émission que nous faisons, nous présente souvent des vidéos pour nous faire des choses que nous souvent qu'on dit, et que peut-être que quelqu'un souvent dit que c'est faux, mais nous faisons pour nous être capable de présenter des vidéos pour pouvoir que ce que nous abondons, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Et ce n'est pas un mensonge ou présenter des parodis, des bagayes qui n'est pas vrai, mais nous disons à 100%, en tant que serviteur de Dieu, présenter des mensonges ou présenter des bagayes qu'il faut, ça ne peut pas rapporter nous rien du tout, parce que ça peut compléter à la perdition nous. Parce que lorsque nous présenter des émissions, nous faisons un effort pour nous avoir des preuves concrètes, qui est capable de justifier avec deux yeux, ça veut dire que nous faisons plus l'effort pour nous avoir des bagayes. Alors voilà, raison pour laquelle nous n'avons pas aucun intérêt, parce que nous n'avons pas de travail pour nous l'argent, pour nous le monde qui nous a touché après, ou bien après que nous n'avons pas de venir sous platou pour nous avoir des bagayes, et nous n'avons pas de distribuer dans le platou, nous n'avons pas de chandou pour nous avoir des bagayes comme ça. Peut-être que, si nous avons distribué une enveloppe, nous sommes capables de chercher des choses pour nous encourager, ou pour nous avoir des bagayes, ou pour nous avoir des enveloppes, non. Télévision pour supporter l'émission, nous n'avons pas jamais de supporter l'émission financièrement parlant. La seule manière de nous supporter l'émission, c'est de dire que c'est dans la prière, afin que toute attaque qui nous rejoigne, toute menace, pour être capable sans effet dans le nom de Jésus-Christ. D'autre part, nous n'avons pas d'autre chose encore comme participation que nous demandons. Nous toujours demandons que nous pour prier, nous toujours demandons pour examiner la parole avec un pil'attention. Parce que dans Matthieu 24, il dit que l'on a plu, il fait attention avec ça que nous a plu. Parce que il n'y a plus de monde qui lit, mais c'est comme si nous l'avons dit en bas. Nous ne pouvons pas comprendre rien dans ça que nous a plu, parce que tout ça que nous a fait, nous n'avons pas prouvé. Mais nous même, grâce au Seigneur, ce n'est pas grâce qui est sorti dans nous même ou dans la connaissance humaine, non. Parce que nous n'avons pas une connaissance qui est sorti dans la pensée de Dieu. Mais grâce au Seigneur, nous permettons qu'on est capable de jouer de la parole qui est vraie et qui est écrit noir sur blanc. Et c'est ça qui fait nous dire que nous présentons l'évangile qui est écrit dans le fondement à l'apôtre. Et c'est peut-être ça que nous avons essayé de faire une petite rectification pour nous être capable de faire plus comprendre toujours. Surtout avec le monde qui a critiqué. Que lorsque nous disons, et spécialement avec ceux qui ont dit le dimanche dernier, lorsque nous disons que nous retournons sur le fondement des apôtres, nous ne pouvons pas retourner dans notre religion. Nous ne pouvons pas retourner dans notre bâtiment. Nous ne pouvons pas retourner avec notre pasteur, ou bien avec notre homme, ou bien avec Frère Patrick, ou bien Frère Jean. Nous nous retournons avec Jésus-Christ. Parce que le fondement des apôtres, c'est Jésus-Christ. Et m'a essayé de prouver ça. Pour pas, j'en me dis que Frère Patrick, nous retournons à Frère Patrick ou Frère Jean, ou bien avec notre pasteur, ou bien avec notre bâtiment, ou quatre murs, que nous nous faisons dans l'église. Or l'église, c'est nous qui sommes l'église. Ce n'est pas un bâtiment. Un bâtiment n'est pas l'église. Jésus-Christ n'est pas mort pour un bâtiment. Jésus-Christ est mort pour une église. Ou bien plus précisément, pour l'église. Je parle de l'église universelle. Et c'est pour cette église-là que Jésus-Christ est mort. Et Jésus-Christ est mort pour cette église-là. Et Jésus-Christ n'est pas mort pour un bâtiment. Jésus-Christ n'est pas mort pour un bâtiment. Jésus-Christ est mort pour son église. L'église purifiée. Et cette église qu'il est mort, pour laquelle qu'il est mort, c'est cette église-là qui est composée de différents groupes, ou de différentes églises locales, qui est composée ou qui sont composées avec des personnes différentes, des frères et soeurs qui sont regroupées dans des maisons. Dans des maisons. Et ces frères et soeurs-là, ils recherchent le Seigneur. Ils se préparent pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas regroupés pour ramasser les choses de la terre. Mais ils se sont regroupés pour encaisser les fruits de l'esprit. Ils se sont regroupés pour donner l'exemple de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui ont les sentiments qui étaient en notre Seigneur Jésus-Christ. les sentiments qui étaient en notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort. C'est pour cela qu'il est mort. Afin de pouvoir s'écarner en nous. L'église. L'église. Ce n'est pas dans un bâtiment. Jésus-Christ n'est pas incarné dans un bâtiment qu'on appelle l'église. Que des milliers de gens se sont regroupés. Et que le pasteur qui est en chef ne connaît même pas le nom de ses fidèles. Or, un berger, un berger doit formellement connaître ses fidèles par leur nom. Et il doit les visiter et connaître là où ils habitent. Comment ils vivent. De quoi ils vivent. De quoi ils paient leur maison. C'est le rôle d'un berger. et si le berger n'est pas en mesure de fonctionner selon la parole, c'est qu'il y a un problème. Et je viens de dire que j'allais vous vous donner le verset qui dit que retourner au fondement des apôtres ne veut pas dire de retourner à une religion ou à un pasteur ou à un frère ou à un leader. Mais c'est retourner à Jésus-Christ. Et vous allez voir que le fondement des apôtres retourner au fondement des apôtres nous allons voir c'est quoi le fondement des apôtres. C'est qui ou bien pas quoi mais c'est qui le fondement des apôtres. Dans 1 Corinthiens en chapitre 3 1 Corinthiens chapitre 3 à partir de verset 9 1 Corinthiens 3 le verset 9 mais nous voulons arriver au verset 11 notre verset spécial le verset 9 1 Corinthiens chapitre 3 Car nous sommes ouvriers c'est l'apôtre Paul qui parle car nous sommes ouvriers avec Dieu vous êtes le champ de de Dieu l'édifice de Dieu alors un bâtiment on donne pour synonyme d'un bâtiment édifice ou bien en anglais on dit building on dit champ de Dieu l'édifice de Dieu hein la maison de Dieu l'église de Dieu le temple de Dieu les apôtres les apôtres les apôtres les frères hein l'assemblée des anciens sont des ouvriers qui sont à la tête de ce champ qui est l'église ou la maison des dieux qui est le Seigneur Dieu notre Seigneur Jésus Christ les a placés à la tête de son église afin de d'assurer que tout se passe selon la saine doctrine le verset 10 encore tiens toi selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus que chacun prenne garde donc à la manière il bâtit dessus car le verset 11 où nous voulons en venir car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé cela veut dire que le fondement a été déjà posé et que tous les gens qui doivent venir ou poser ou bâtir sur ce fondement doivent savoir comment la manière dont ils doivent bâtir sur ce fondement parce qu'on a déjà un fondement on ne peut pas poser un autre fondement on a déjà un fondement et il dit car personne ne peut poser un autre fondement le verset 11 que celui qui a été posé savoir Jésus Christ qui est le fondement des apôtres Jésus Christ qui est le fondement des apôtres Jésus Christ l'homme dit retour au fondement des apôtres qui s'est dit retourner à Jésus à Jésus Christ 1 Corinthiens 3 le verset 11 car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Christ à savoir Christ retourner au fondement des apôtres veut dire retourner à Jésus Jésus Christ parce que quand vous vous écartez le fondement des apôtres et que vous gardez ou vous mettez en pratique les traditions des hommes cela veut dire que vous vous êtes écartez du fondement qui est Jésus Christ de Nazareth parce que Jésus Christ est clair parce qu'elle dit ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi c'est tant qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements des commandements d'hommes ils ont annulé le commandement de Dieu on va regarder ce verset c'est Matthieu 15 Matthieu 15 le verset 6 Matthieu 15 à partir du verset 6 il dit vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition au profit de votre tradition je veux m'arrêter ici un peu dans le verset 6 vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition que fait les hommes d'aujourd'hui quand je dis qu'ils ne sont pas sur le fondement des apôtres et qu'ils doivent retourner sur le fondement des apôtres qu'est-ce qu'ils font tout ce que la parole de Dieu a demandé les gens font le contraire de ce que la Bible a dit de ce que la Bible déclare et nous pourrons regarder qui ça y est nous pourrons regarder qui ça y est et nous connaît que la parole clé sous ça de Jean 1er le verset 9 dit quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'appointe Dieu celui qui demeure dans cette doctrine a le père et le fils et si quelqu'un vient à vous n'apporte pas cette doctrine ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut celui qui lui dit salut participe à ces mauvaises heures elle dit monde qui ne peut pas soumettre avec ça qui est criat ou pas de même alors la Bible ne peut pas dire bon je voudrais mais son manière pour montrer la fragilité du monde qui est capté de la parole pour faire attention avec Dieu nous pourrons commencer par repérer des choses que les gens ont utilisé pour garder la tradition par ce sujet après-midi c'est sous idolâtrie que nous voulait parler surtout idolâtrie c'est sous ça que nous voulait parler et c'est ça que nous revivons dans le verset 6 pour nous montrer déjà que la parole de Dieu déjà dit vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition les traditions mélangées avec les idolâtries la parole de Dieu ou bien l'église ou le fondement des apôtres qui est Christ qui est apôtre opposé sous lit ils ont commencé avec trois choses potentielles dans l'église primitive et ces trois choses potentielles c'est qui ça qu'est les yoyer notez ça bien c'est la parole la parole ou bien simplement dire enseignement la parole et la deuxième chose c'est la prière la troisième chose c'est la louange ou bien l'adoration pavliez le verset 6 Matthieu 15 vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition la parole 1 on a commencé avec la parole Matthieu 10 le verset 8 il dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement vous avez vous avez annulé vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition les gens d'aujourd'hui qui sont écartés du fondement des apôtres qui est Jésus Christ ils ont vendu la parole ils ont la parole comme première chose ou bien premier en fait premier potentiel de l'église primitive c'est la parole ils ont la parole comment ils ont les ou déjà expliquons un peu ils ont fait conférence là ils ont mettent son DVD ou bien ils ont CD qui enseignent la parole ils ont vendu la première chose principale ou potentielle de l'église et que l'église a besoin de la parole ça veut dire les enseignements pour survivre dans ces fins de temps dans cette fin de temps on a besoin de la parole on a besoin de l'enseignement et que la parole de Dieu a dit Jésus lui-même que nous devons donner gratuitement la parole les enseigner gratuitement mais les hommes d'aujourd'hui n'enseignent pas la parole gratuitement ils l'ont vendu ils ont transformé la parole en la mettant sur un CD ou un DVD et ils l'ont vendu des conférences à des prix d'or des DVD ou des CD à des prix d'or ça c'est un la première chose principale de l'église et la deuxième chose principale que nous allons toucher c'est la prière la prière vous savez que la prière c'est la deuxième chose les enseignements l'enseignement qui est la parole l'enseignement de la parole ça veut dire la parole qui est Christ ils ont vendu Christ en tant que la parole et maintenant nous avons la prière alors si tout ce que je suis en train de vous dire là ce n'est pas vrai vous pouvez appeler le téléphone est libre vous pouvez appeler à n'importe quel moment à n'importe quel moment vous pouvez appeler ils ont vendu la parole maintenant on a la prière la prière acte 2 le verset 42 il dit il persévéra dans l'enseignement des apôtres je disais la parole l'enseignement de la parole la première chose pour l'accroissement de l'église la communion fraternelle fraction du paix et les prières nous avons premièrement la parole ils l'ont vendu la prière ils ont vendu la prière comment ils ont transformé et vraiment excusez parce que ils ont vendu avec ils ont possédé et ils ont vendu un paquet de prière ils ont vendu 10 dollars ils ont vendu 10 dollars ils ont vendu 10 dollars pour ils sont capables de chasser des morts ils ont vendu chaque fois ils ont acheté 10 dollars et je vais vous dire ça maintenant tout le monde qui acheté les gens de céder ou devez de prière pour recommander ou de prière pour recommander ou bien pour chasser des de morts ces gens-là ont besoin de convertir parce qu'ils ne sont pas la prière vous n'ont pas pour ne pas pour commencer Matthieu 15 verset 6 vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition la tradition a poussé les hommes d'aujourd'hui à vendre la parole de Dieu bien que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10 verset 8 vous avez reçu gratuitement gratuitement donnez gratuitement les traditions ont poussé les gens à vendre la prière même la prière c'est honteux c'est triste même la prière les traditions ont poussé les gens à vendre la prière la prière la prière même la prière et beaucoup des gens ont apporté cet argent pour acheter un CD qui ont des prières déçues vous avez commencé à vous dire la parole la prière maintenant les louanges ou l'adoration les traditions ont poussé les hommes d'aujourd'hui à vendre l'adoration qui est due à notre Seigneur et seul à notre Seigneur Jésus-Christ si l'adoration est dédiée si la louange est dédiée au Seigneur Jésus-Christ un homme peut-il la vendre Jésus-Christ Jésus-Christ